En accrochage avec Vismi, l'année dernière 30 mètres perdus au départ et aujourd'hui nous allons le savoir puisque la course va partir et que la Cadillac Blanche qui a déployé ses ailes métalliques et qui sont rouges va démarrer maintenant, laisser les chevaux sur place, replier ses ailes et c'est Katharina qui est partie en tête devant Andelmanica Nevers, une de mai, est en troisième position. Katharina, une de mai, à côté d'elle, Vismi qui est bien partie aujourd'hui, Andelmanica Nevers et derrière Andelmanica Nevers c'est le 6, c'est-à-dire c'est Elesnard. Les chevaux ont parcouru 200 mètres, c'est toujours les trois juments qui sont en tête. A la corde Katharina, à l'extérieur, Vismi La Popole qui aujourd'hui est en bonne humeur de s'employer. Bellino 2 est distancé, le cadre pour allures irrégulières. Katharina en tête devant Vismi, une de mai, Delmanica Nevers, le 6, c'est Elesnard qui vient à l'extérieur, et puis Thor, et puis Timotiti, et puis Kasdar qui va très bien, et c'est Amourine, Angélique à 3, Elsie, beau séjour 2, et Amio qui ferme la marche. Voici que les chevaux sont en bas de la côte, Katharina sert toujours la corde, Katharina sert toujours la corde, mais elle est en deuxième position derrière Vismi. Vismi que Vallière détache maintenant, va-t-elle tenir 2600 mètres ? Je n'en suis pas tout à fait certain, en tous les cas, Vismi court d'une manière tout à fait différente de ce qu'elle a fait dans le prix de Bourgogne il y a 15 jours. Vismi est en tête avec deux sulquis d'avant sur Katharina à la corde, et une de mai à l'extérieur. Et en quatrième position, Elesnard, tandis que Delmanica Nevers, la toute blanche, perd du terrain. Vismi, une de mai, il y a trois ans, ici même, pardon, il y a deux ans, 100 mètres plus loin, en haut de la montée, elles se sont accrochées à l'instant précis où une de mai est venue remonter Vismi. Est-ce que l'histoire va se répéter ? Mais nous sommes encore, tout de même, j'ai dit à 100 mètres, non, j'ai eu tort, nous sommes à 600 mètres. Ils sont à 600 mètres, et toujours Vismi qui est en tête devant le 7, c'est-à-dire Timotiti, qui, le cheval italien qui a gagné en décembre le Grand Prix de Rome, et qui, s'il ne trouve pas la distance trop longue, peut faire une très bonne course. Une de mai complètement à l'extérieur, Katharina, que son drap vert a reprise, et qui est en quatrième position, Elesnard, ne va pas mal, flush arrive, je pointe en sixième position, beau séjour d'eau, dont je me demande d'où il est venu. Vismi à la corde, Timotiti qui est en train de passer le 7 au centre, avec une de mai qui lui colle à la roue. Une de mai est dépassée par Kasdar, Timotiti, Kasdar, une de mai, Vismi. Timotiti est complètement à la corde, Kasdar vient à l'extérieur, une de mai est enfermée, il faut toujours qu'elle ait un malheur, dans le Prix d'Amérique, Timotiti, le 7. Ensuite, nous avons le 10, c'est-à-dire Kasdar, qui entre en tête dans la ligne droite, une de mai déboîte complètement à l'extérieur, et elle ne remontera pas, que ce soit l'amour que je lui porte, je ne pense pas qu'elle puisse remonter, elle va tout de même se glisser dans le centre. Timotiti, une de mai, une de mai, au centre va-t-elle gagner son prix d'Amérique quand même ? Timotiti, une de mai, une de mai, Kasdar à l'extérieur, Axus, Axus a gagné le prix d'Amérique ! Et puis nous avons deuxième peut-être Delmonica Hanovaire, une de mai ou Delmonica Hanovaire, je ne sais pas où Kasdar, Axus a gagné, à mon avis devant Kasdar et Delmonica Hanovaire, et quatrième, une de mai, qui par conséquent ne gagnera plus jamais, le prix d'Amérique...